Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Louz-moi de Colin Assous et Virginie Schwarz. L'histoire c'est celle de Léa et Bertie qui ont décidé pour combler leur fin de mois difficile de créer une agence qui s'appelle Book Partner, qui permet en fait à des gens qui ont des petits soucis ou qui ont besoin de justifier des mensonges, de louer une personne en fait, en la personne de Bertie et de Léa, qui vont réussir à soit combler ses mensonges, soit résoudre ses petits soucis. Et en fait Léa va se retrouver à devoir jouer la fiancée du frère de son petit ami d'enfance. Pour rester très vague. La rom-com est un genre qui demande beaucoup de subtilité, surtout quand on décide de l'investir avec un pitch qui en soit a un petit peu de nouveauté, mais qui derrière cache d'énormes clichés. C'est malheureusement le cas de la comédie de Colin Assous et de Virginie Schwarz, parce que sous ce pitch plutôt intéressant qui peut apporter un petit peu de nouveauté, ou en tout cas un peu de fraîcheur au genre de la rom-com, et bien malheureusement on a beaucoup de facilité. On a beaucoup de facilité dans le sens où le film est plutôt intriguant pendant on va dire une bonne petite demi-heure, et qu'une fois passé le pitch en fait, et bien on se retrouve devant un long métrage qui usine beaucoup de stéréotypes, cède à pas mal de facilité, et en fait, ben, devient lourd et perd l'énergie qu'il avait à la base. Ce qui fait qu'en fait on se retrouve devant un long métrage qui a tout pour plaire, mais qui plus il avance, plus il patauge dans la smoule. Il patauge dans la smoule parce que le scénario écrit par Colin Assous et Virginie Schwarz repose sur des stéréotypes hyper usités. Sur la base du film, ces stéréotypes sont intéressants, parce que Léa et Bertie sont deux personnages qui sont hyper attachants. Dans le sens où Léa est une jeune fille qui est pleine d'ambition, et qui a une imagination débordante, et c'est très bien cristallisé par la mise en scène dans le verre ensuite, et Bertie est un personnage qui est à la fois étrange, et en même temps hyper empathique, dans le sens où c'est une fille qui est hyper hypochondriaque, mais genre pas super chondriaque, juste hyper hypochondriaque, et qui redoute en fait tous les malheurs qui pourraient lui arriver dans la vie. Et résultat, les deux personnages fonctionnent hyper bien. De cette base-là, les deux scénaristes en tirent un film qui oscille entre le sympathique et le convaincant. Et c'est là en fait que le long métrage pose soucis, c'est que tous les personnages secondaires construits autour de ces deux personnages principaux hyper intéressants patauchent dans Asmode pendant une heure et demie de film. Genre vraiment. Genre on s'attache à aucun d'entre eux, on ne comprend pas leurs enjeux, on ne comprend pas leur motivation, et encore moins on comprend qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans le récit. Et à partir de ce moment-là, le film sombre dans des facilités, des stéréotypes et des clichés qui saoulent rapidement le spectateur. On ne comprend pas du tout pourquoi ces personnages-là sont là, pourquoi ils doivent emmener ces personnages principaux d'un point A à un point B, et surtout à quoi ils servent en termes purement dramatiques. On comprend rapidement que le long métrage est une métaphore sur le fait d'assumer ses responsabilités plutôt que de se cacher derrière des mensonges, mais au bout d'un moment on a envie de dire « Ok, d'accord, cette thématique-là elle est simple, pourquoi autant utiliser des personnages secondaires aussi inutiles pour véhiculer un message simple qui mériterait simplement de se centrer sur deux personnages principaux hyper attachants plutôt que de créer une galerie de personnages qui finalement ont un propos hyper vide. » Et c'est à partir de ce moment-là en fait que le film plombe vraiment et se tire des balles dans les pattes, mais vraiment. Parce qu'en fait la mise en scène de Colin Assous et Virginie Schwartz derrière, elle sert la rom-com. C'est-à-dire que c'est vraiment une mise en scène de rom-com. C'est une mise en scène qui use de plein d'effets qui ont tendance à vraiment faire ressortir le côté hyper romantique et hyper amoureux de chacune des séquences. Et là-dessus ça marche plutôt bien. Il y a 2-3 séquences où on est vraiment ému. Il y a une séquence de repas qui fonctionne vraiment bien parce que ce dont elles se servent principalement c'est de la place des personnages centraux. Et à partir de là en fait, elle détourne la facette rom-com pour user de plein d'autres genres. Genre la comédie potache, ou le drame, ou la comédie sentimentale. Et à partir de là en fait, on sent qu'elles servent de toutes ces facettes-là pour créer en fait des sous-jores à certaines séquences qui deviennent ainsi beaucoup plus parlantes que si elles en étaient restées simplement au jour de la rom-com. La séquence du repas en est un plus bel exemple puisqu'en fait, on va avoir 2 couples qui vont être l'un face à l'autre qui vont parler du fait d'être vrais ou non dans une relation. Et en fait, le personnage de Léa à ce moment-là va se servir d'un élément de cinéma purement, c'est-à-dire un manouche qui va venir leur vendre des espèces de dorées un petit peu idiotes mais qui va lui servir en fait d'éléments pour détourner cette séquence-là et passer donc d'une séquence qui est supposée être dramatique à une séquence comique. Et il y a plein de petites idées comme ça par-ci par-là qui nous font vraiment ressortir le fait qu'on sent que Colin Assous et Virginie Schwartz, au-delà de simplement se servir de la rom-com comme d'un genre, s'en servent comme d'un sous-genre pour servir d'autres genres comme la comédie, la comédie sentimentale ou le drame. Et c'est là en fait que le film devient intéressant. Au niveau du casting, là-dessus il n'y a rien à en redire. On retient surtout les deux actrices principales mais Marc Ruchman derrière ressort vraiment bien. Il a une sacrée gueule de cinéma. On citera Bernard Ménès qui dans un petit rôle sympathique de papa rend plutôt bien. Mais forcément on retient surtout Déborah François et Alison Wheeler. Alors Alison Wheeler, elle est bien mais sans être extraordinaire. Elle a un rôle qui est plutôt sympathique sans être forcément hyper intéressant. C'est surtout Déborah François qui ressort parce que cette fille déjà de base a un charme absolument indéniable et surtout elle porte son personnage avec beaucoup de justesse, beaucoup de simplicité et beaucoup de force. Et on s'y attache forcément nous en tant que spectateur et on arrive à ressentir pourquoi elle a ses petits doutes, pourquoi elle a ses petites remises en cause et pourquoi surtout elle va avoir tout ce parcours dramatique tout au long de ce film. Mais malheureusement, Lou Moi, c'est une rom-com qui tombe un petit peu à l'eau. C'est un film qui aurait mérité d'avoir un petit peu plus de travail au niveau de la structure et au niveau des personnages parce que clairement, hormis deux personnages principaux hyper intéressants, tout le reste met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place et beaucoup, beaucoup de temps à toucher le spectateur et ça plombe le film. Ça plombe le film alors qu'il aurait pu être vraiment passionnant mais pour le coup, Lou Moi de Colin Assous et Virginie Schwartz, ben, c'est un film qui tombe à plat donc en soi, je ne vous le conseille pas forcément en salle. Il y a d'autres films à voir cette semaine et d'autres comédies à voir que celle-là. Malheureusement. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.